salut à tous alors nous allons poursuivre avec la mise en place d'une base de données et comment préparer sa base de données pour pouvoir suivre aussi le règlement des dettes et comment aussi suivre le paiement des factures aux fournisseurs et comment plus tard suivre le règlement des factures attachées aux clients c'est à dire les créances ok donc on va faire ici une base de données par rapport à la dette fournisseurs et une base donnée plus tard par rapport aux créances clients on va commencer ici avec une base de données par rapport aux dettes vous devez commencer à organiser vos données de la sorte la date de l'opération du type soit vous devez ici enregistrer si vous avez une facture vous mettez la facture si vous voulez commencer à régler cette facture vous mettez règlement là la date du bon de commande ok la référence du proformat bon vous pouvez ne pas insérer cela si c'est nécessaire vous insérer le fournisseur en question la date ici c'est la date de facturation dans la facture auquel le fournisseur vous a facturé le numéro de la facture à le mot de paiement la référence règlement montant à régler montant régler là le solde ok si la facture a été électrée ou pas vous pouvez aussi posséder le statut de la facture bien maintenant avant de commencer nous allons ici insérer je peux insérer un tableau parce que comme cela c'est pas présentable je vais dire mon tableau comporte des entêtes effectivement puisque dans la date opération type date point commande ainsi de suite je vais dire ok je vais choisir un autre notre tableau je peux choisir ce tableau voilà je peux aussi décider d'enlever les filtres dans données je vais enlever les filtres dans données ok je vais prendre la plage je vais comme ceci voilà maintenant je vais ici mettre le format date puisqu'il on a plutôt le nombre là je vais choisir le format date je vais choisir je vais choisir plutôt ce format ci c'est mieux ok bon il est un peu plus grand c'est pas grave là aussi je peux choisir je vais prendre ici plutôt là comme ceci voilà je choisis ce format jour mois année voilà donc j'ai la référence maintenant vous vous rendez compte que votre base données en fait peut être automatique vous ne devez pas au fur et à mesure saisir les informations que vous pouvez mettre en liste de volante ce n'est pas bon donc il faut aussi mettre les informations en liste de volante donc je fais un contrôle c'est pour pouvoir récupérer les informations je fais contrôle v mais vous faites clic droit pour coller en valeur c'est mieux dans données vous supprimez l'aide du blanc le plus important c'est de vous montrer comment préparer une base données pour suivre ici le solde bon là je vais mettre le mouvement ou bien type comme autre côté type je vais insérer ici un tableau mon tableau comporte des entêtes déjà c'est type ok je vais prendre la plage cette plage ici je vais renommer ce niveau type voilà j'ai renommé quoi d'autre il y a aussi les fournisseurs je vais pas tout le temps saisir les fournisseurs je peux me tromper sur l'orthographe je colle en valeur je vais supprimer les doublons dans l'onglet données je vais supprimer les doublons ok je mets ici fournisseurs fournisseurs je vais insérer un tableau mon tableau comporte des entêtes du gauche puisque je vais insérer fournisseurs voilà je vais prendre la plage cette plage ici je vais renommer ici FIS comme fournisseur FIS comme fournisseur ok la entrée ensuite je viens ici qu'est ce que je prends comme est le zéroland il y a le mot de règlement là je fais ctrl c liste je colle en valeur je vais venir ici dans données supprimer le blanc mode de règlement mode règlement je prends la plage pour les règlements je vais monter avec cela insertion j'ai choisi mon tableau comporte les entêtes là je prends la plage je dis mode voilà donc ici j'ai réussi à mettre il y a aussi le statut de le statut il est trop non littré je peux aussi mettre en liste des volantes c'est comme ça qu'on procède pour mettre en liste des volantes je dis données supprimer du blanc voilà voilà je mets statut je mets là statut voilà je vais insérer ici mon tableau comporte les entêtes je crois que j'ai ici mis statut voilà j'ai type j'ai fournisseur FIS j'ai mode et là j'ai statut alors je vais donc insérer ici mes listes des volantes dans mes tableaux pour ne plus chaque fois saisir et faire des erreurs dans la saisie si j'ai fait une erreur je n'aurai plus la même information je fais un clic ici je viens dans données dans le groupe outils données je choisis validation des données je prends à ce niveau liste j'appuie la touche F3 si cela ne fonctionne pas vous cliquez juste égal vous écrivez comme c'est l'autre côté c'est la fonction si la touche F3 n'affiche pas les différents éléments vous appuyez peut-être FNF3 ce qui est une fonction là FNF3 si cela ne prend pas vous tapez égal vous écrivez comme c'est l'autre côté pourquoi passer pourquoi le faire si vous montre quelque chose regardez par exemple ici la facture il y a deux éléments facture et règlement donc si je viens par exemple ici plus tard j'aimerais ajouter un autre élément c'est plus tout simplement c'est peut-être c'est pas trop FNF3 par exemple quand j'arrive ici vous voyez automatiquement vous pouvez apparaître pour apparaître alors si vous prenez comme d'autres personnes ont l'habitude de le faire aller dans une version de données prendre la plage où on aimera appliquer le filtre vous verrez que après quand vous insérez ici quand vous allez insérer d'autres données cela ne pourra pas apparaître dans la liste déroulante donc cette technique nous permet ici de pouvoir plus tard insérer d'autres d'autres données et les avoir automatiquement voilà donc ici je vais supprimer la ligne assez haut niveau je viens là j'ai facture et règlement voilà donc voilà je fais aussi pareil pour fournisseurs je prends la plage je viens d'en donner là je vais choisir ici je prends la liste j'appuie F3 je prends on a qu'un fournisseur ok voilà ok vous voyez que j'ai ma liste déroulante ok il y avait aussi statut il y avait mode et règlement mode dans données liste f3 mode ensuite statut données liste f3 on fait ici je vais prendre les parties affichées je prends le contrôle je prends le deuxième non non c'est plutôt cette partie cette partie le montant réglé j'appuie contrôle le montant réglé voilà maintenant je viens dans accueil mise en forme conditionnelle gérer les règles nouvelles règles ici à ce niveau je vais donc dire je vais cliquer ici je vais dire je vais enlever je vais la boîte égale je mets les côtes je saisis facture comme c'est écrit là-bas je ferme les côtes je ferme les côtes je ferme les côtes je ferme les côtes je ne dois pas figer la ligne je dois arrêter je dois plutôt figer la colonne mais ne pas figer la ligne pour que cela puisse s'appliquer dans d'autres lignes voilà le format pour moi c'est le format qui s'applique on a rempli ça je prends style de motif je vais choisir ce motif par exemple je dis ok ok j'applique voilà ok donc vous voyez que là la zone a été vraiment a été a été grisée je ne peux pas renseigner ici à ce niveau même comme une liste de roulange je ne peux pas renseigner là je ne peux pas se griser ok mais je peux renseigner je peux saisir mais à vue de là je ne peux pas me diriger à ce niveau pour pouvoir renseigner les informations donc je peux déjà c'est mon repère alors pour règlement il y a des zones qui ne m'intéressent pas pour règlement c'est ici ok cette zone elle ne m'intéresse pas là aussi ça ne m'intéresse pas au niveau du règlement là aussi ça ne m'intéresse pas sur règlement voilà on va laisser plutôt solde parce que c'est le solde on va laisser le solde je viens ici je fais la même chose je dirai les règles il y a déjà une forme une nouvelle règle ici je clique ici un type égal je vous l'écoute je mets R majuscule E accent sinon ça ne va pas prendre règlement voilà je mets la même mise en forme je ne change pas du style je crois que c'est ce style voilà je dis ok ok appliquer ok j'ai pas j'ai pas pris ah j'ai remplacé plutôt oh la la j'ai remplacé plutôt la j'ai remplacé plutôt la mise en forme qu'il y avait ici revenons ici euh c'est plutôt facture voilà facture qu'il y avait d'abord là c'est la facture qu'il y avait d'abord ici dans quelle plage dans l'ancienne plage très bien donc excusez-moi on revient ici gérer les règles ok voilà c'est ici qu'on était n'est-ce pas euh non c'est ici c'est ici voilà là que nous sommes je vais remplacer je mets règlement à ce niveau règlement règlement voilà ok euh je n'ai pas retiré le doula devant euh 4 ok appliquer voilà j'avais un doula devant 4 c'est pourquoi je suis revenu c'est pas un problème juste que c'est la même ce qu'on a eu à faire c'est ce qu'on a eu c'est ce qui est là mais vous retirez le doula devant euh ça va être le chiffre 4 vous débloquer les lignes vous voyez que là ça n'a pas fonctionné puisque on n'a pas débloqué la ligne là depuis qu'on a lignes maintenant j'ai mes données qui changent vous voyez qu'ici si je choisis par exemple règlement les zones se fiche je choisis facture voilà automatiquement donc ça c'est la première chose qu'il faut faire pour préparer une bonne base de données c'est-à-dire vous regrouper les informations qui doivent être dans une base de données généralement il y en a qui séparent les données c'est-à-dire ils mettent dans une feuille les factures dans une feuille les règlements donc vous pouvez ici les combiner dans une seule feuille et dans une seule base de données factures et règlements maintenant tout va se jouer à ce niveau au niveau du solde tout se jouera ici sur le solde pourquoi parce que il va falloir pour une facture par exemple cette facture si on a réussi à avoir des entrées par exemple sur la facture 22-18 il va falloir qu'au niveau du règlement la facture 22-18 de 45 qui puisse avoir 50 000 qui puisse avoir 50 000 puisqu'ici on aura 50 000 montant à répliquer comme solde lorsqu'on revient donc solder la facture 22-18 à 450 000 on doit ici avoir 50 000 comme solde par rapport à cette facture c'est facile il va falloir toujours le problème donc l'élément fondamental c'est au niveau du solde lorsque vous avez utilisé le solde vous pouvez aussi faire la même chose par rapport à vos créances c'est la même chose alors comment allons-nous comment allons-nous ici travailler sur ce solde alors on va appliquer la fonction somme-ci-ensemble déjà si vous avez des notions sur des fonctions c'est un avantage pour vous mais si vous n'avez pas encore des notions sur des fonctions ce n'est pas un problème ce n'est pas un souci vous pouvez appliquer et après pendant que vous vous appliquez vous pouvez comprendre à quoi c'est réellement la fonction somme-ci-ensemble je vais vous expliquer déjà la fonction somme-ci-ensemble permet de calculer la somme de l'ensemble des critères par exemple si je veux calculer la somme des montants à régler par rapport au type et à la facture au niveau de la facture il va me calculer la somme de montants à régler par rapport au type si c'est facture si c'est facture il calculera la somme de montants à régler et il calculera aussi par rapport au niveau de la facture ce montant donc la somme-ci-ensemble ici prend en compte la somme et plusieurs critères on peut avoir plusieurs critères la fonction somme-ci-ensemble contrairement à la fonction somme-ci prend en compte un seul critère c'est pourquoi ils vous demandent la plage, critères et la somme ok plage, critères, somme par rapport à la fonction somme-ci-ensemble vous demandent la plage et la somme ensuite les critères vous venez plusieurs critères ok maintenant on va commencer d'abord avec à regrouper le montant à régler qu'on va sustraire avec le montant à régler donc égal on va dire somme-ci-ensemble la plage la somme c'est ceci bon il y a un petit piège qu'il faudra éviter à ce niveau faites comme ceci plage la somme-ci-vous déjà fait un tableau faites comme ceci ok bon là c'est de c'est de c'est de c'est de K34 K4 K4 A4 K34 évitez de prendre le nom du champ du tableau K4 on va ici on va écrire ici K4 2. K K K K4 voilà donc supposons que c'est cette somme-ci-que nous nous voulions travailler ne travaillez pas avec les champs du tableau ok ça pourrait nous aider ici travaillez plutôt avec les les noms les cellules ok bien alors pour la somme je vais la somme de mon temps à régler maintenant la technique qu'il y a derrière c'est quoi c'est que au lieu de prendre toute la plage ici je vais uniquement prendre je vais uniquement prendre cette cellule-ci ok ok mais je vais ici figer donc je vais appuyer la touche F4 pour figer la première cellule donc la somme de la plage c'est celle-ci mais je ne prends pas d'ici à là je prends je prends deux points je me maintiens sur deux points parce que lorsque je vais incrémenter la formule il va prendre K5 à ce niveau ça sera K4 à K5 K4 à K6 K4 à K7 K4 à K8 donc je bloque une cellule et je 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 récupère d'autres cellules qui suivent pour pouvoir ici calculer la somme c'est par rapport à une facture donc d'autres personnes vont prendre la plage ok ça ne pourra pas donner mais il faut ici commencer à figer à prendre la plage sur une cellule c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va descendre ça va compter ici K4 K5 K6 K7 K8 il va prendre de K4 à K5 prendre la plage au fur et à mesure donc vous voyez que là c'est partir de K4 à K34 ok j'ai ramené cela à K4 mais j'ai débloqué la ligne la colonne pour que lorsqu'on va incrémenter ça puisse compter K5 K6 K7 pour prendre la plage ici maintenant il faut la plage des critères point virgule la plage des critères sera quelle plage ? cette plage-ci d'ici à là toujours donc C4 à C34 ok donc je vais effacer le type je mets C4 2. 2. à C34 normalement c'est la plage des critères que j'ai eu à sélectionner mais j'efface C34 je m'arrête à C4 donc toujours ici ok et je vais bloquer je vais bloquer ceci d'accord donc lorsqu'on va incrémenter on aura ici euh on aura ici C C4 C5 qui va changer à ce niveau C4 C5 C6 C7 ok donc on aura ici C4 C5 C6 C6 donc on restera sur la première ligne mais les autres lignes vont changer au fur et à mesure alors comme j'ai ici pris la plage du critère point virgule je dois donc afficher le critère puisque là c'est la plage et la somme ok là on a pris la plage du critère qu'est-ce sera le critère donc ici je vous l'écoute je mets facture comme c'est écrit à ce niveau facture je ferme l'écoute ensuite je dis point virgule il y a encore une autre plage de critères c'est numéro de facture je prends d'ici à là de H4 à H4 toujours je reste toujours sur la même cellule on a compris c'est que c'est bon de H4 à H4 voilà je bloque toujours pour cette cellule là désolé je bloque point virgule alors qu'elle sera mon deuxième critère je clique tout simplement ici bon je peux appeler ça je peux appeler ça en tout cas on va jouer avec les ça c'est H ça sera H4 voilà H4 je vais prendre la facture cette facture en réalité donc c'est H4 là j'ai fini avec le montant à régler maintenant il faut soustrait avec le montant à régler donc moins je fais la même chose du côté mais je change de critère moins somme moins somme il faut la page de la somme c'est H4 à H4 montant à régler L4 à H4 donc L4 deux points L4 je vais figer je vais figer ceci voilà ensuite point virgule il faut une place la place de critère c'est toujours ici on va prendre c'est H4 c'est H4 c'est H4 deux points c'est H4 deux points c'est H4 je vais figer cette colonne je laisse cette colonne j'ai pris la place de critère C qui sera ici règlement donc point virgule j'ouvre les côtes j'écris règlement comme c'est là-bas règlement je ferme les côtes ensuite le critère c'est quoi ce numéro de facture ça sera ici quelle plage H4 donc tout juste ici on peut copier ça et couler l'autre côté c'est par rapport à la facture c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose je peux écrire je peux écrire H4 je vais effacer pourquoi on ne s'embrouille pas H4 deux points H4 voilà ici je vais figer ceci point virgule je clique toujours sur cette facture cette facture voilà je ne veux pas le nom je veux tout simplement le nom de la cellule Donc, je vais cliquer sur H4, 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 je ferme la parenthèse, voilà, donc ici j'ai la somme de la plage, là j'ai la plage, j'ai le critère, j'ai la plage, j'ai le critère, le critère ici c'est la facture, le numéro de facture, H4 c'est le numéro de facture, la plage c'est celle-ci, quand je veux incrémenter la formule, vous allez voir que la plage va s'agrandit, c'est pourquoi j'étais obligé de rester sur la même cellule, je pouvais ici prendre la plage par exemple K4 à 434, ok mais je me suis limité à K4, j'ai plutôt fugé la première colonne, première ligne et retirer la deuxième lettre K, c'est la même lettre mais bon juste que j'ai retiré le dollar devant K et devant 4 pour que lorsque j'incrémenterai la formule, ça puisse aller K4, K5, donc de K4 à K5, K4 à K6, K4 à K7, ainsi de suite à K34, ok, là aussi de C, là je prends la plage du critère, au lieu de prendre C4 à C34, je prends C4 à C4, bon je suis posé sur ma plage là-bas, mais je bloque C4, le premier C4, je laisse le deuxième C4, pour que lorsque je vais incrémenter ma formule, ça puisse aussi compter C4, C5, C6 et me prendre la plage, je renomme ici le critère facture, ensuite il me faut un deuxième critère, puisque c'est une somme-ci ensemble, il y a plusieurs critères, alors je prends la deuxième plage qui est H, numéro de facture, le H4 à H4, normalement c'est H4 à H34 qui est la plage, mais je prends le H4 à H4, excusez-moi, ensuite je bloque dans ici H4, le premier H4, je bloque le deuxième H4, et quel sera mon critère H4, donc c'est le qui se trouve dans la cellule H4, et je fais la même chose pour, je fais somme-ci ensemble, je n'ai pas fait un somme-ci ensemble ici, c'est un problème, somme-ci, c'est un instant, somme-ci ensemble, voilà, somme-ci ensemble, c'est bon, somme-ci ensemble ici, tu prends la plage, la somme, ok, qui est L, c'est à ce niveau, c'est la plage du critère, c'est un niveau, c'est le critère règlement, voici la deuxième plage du critère, à ce niveau, voici ici le critère, cette facture, alors je tape entrer, alors, maintenant on va observer le résultat obtenu, je vais cliquer ici, je vais venir ici mettre cela en ombre, pour qu'on puisse bien observer le mécanisme, voilà, donc regardons ici, par exemple, la facture 22.18, on a, je vais aussi mettre le montant réglé, je vais aussi mettre ça comme ça, par exemple ici, le montant à réglé de la facture 22.18, c'est 500.000, sur 500.000, lorsqu'on revient par exemple ici à 22.18, vous voyez qu'ici, il y a un règlement de la facture, règlement, 22.18, vous voyez qu'on a réglé 450.000, est-ce combien ? 50.000, vous voyez qu'ici, la facture 22.18, on était à 500.000, et là, maintenant, on est à 50.000, on a réglé 4 à 50.000, par exemple, la facture 22.18, par exemple, ici, la facture 22.18, on a facturé combien ? 300.000, le solde au départ, maintenant, 25.18, ça facture, on a facturé, on a réglé environ 250.000, donc il reste 50.000, donc il reste 300.000, voilà, 25.18, ici, 300.000, on a déjà, on a déjà payé 250.000, il reste 50.000 à soldé. La facture, par exemple, 619, par exemple, 619, vous voyez qu'ici, on a 103.000, qu'on devait régler, ici, on a plutôt réglé de 103.000, il reste 0.000, vous voyez qu'automatiquement, cela peut changer. Si j'augmente, par exemple, venu d'ici, j'augmente peut-être 100.000, ici, 600.000, vous allez vous rendre compte qu'on aura, au lieu de 50.000 à régler, 100.000, voilà, 150.000 le temps, pour moi, j'ai encore ajouté 100.000 francs, donc vous voyez qu'ici, j'ai 150.000 francs à soldé, ok, par rapport à la facture 22.18, donc je peux mettre ça à 450.000, par exemple, et vous voyez que là, on est à 0, ok, là, on est à 0, donc je vais mettre, ici, là, c'est un 100.000, là, c'est un 100.000, vous voyez qu'ici, je suis, ici, à 28.000, je suis à 50.000, vous voyez que je, 28.000 aussi, je paye encore ça, ces 50.000, il reste 0.000, vous voyez que vous pouvez, ici, suivre le solde de vos fournisseurs, le solde de vos fournisseurs, avec cette, cette fonction, sommes-ci-ensemble, donc la fonction, sommes-ci-ensemble, vous permet, ici, de, d'avoir le solde de votre, de vos dettes. Bon, maintenant, en ce qu'on va pouvoir, ici, identifier, pour que ça fasse plus, plus soft, bon, c'est vrai, c'est une base donnée, vous pouvez, ici, mettre des, des feux, au cas où, peut-être, on est à 0, c'est, c'est, c'est bon, que, feu vert, au cas où, on n'est pas, on est au cas où, il y a le solde, on met sur la feu, feu rouge, allez, il faut, il faut, c'est ce qu'il faut solder, donc, on peut, ici, mettre des, différents feux de signalisation, pour nous repérer, dans notre base donnée, c'est, c'est possible, je viens, là, nous avons conditionnel, gérer les règles, euh, nouvelles règles, si, j'ai d'icônes, euh, on va choisir, ici, plutôt, le drapeau, on va prendre, plutôt, ici, euh, le drapeau, voilà, c'est ici, donc, on va prendre type pourcentage, euh, type nombre, donc, moi, donc, donc, si c'est supérieur à 0, euh, si c'est supérieur à 0, euh, on mettra au rouge, hein, là, ce sera, ce sera rouge, voilà, si c'est inférieur à 0, si c'est inférieur à 0, si c'est égal à 0, feu vert, on peut mettre ici, voilà, si c'est inférieur à 0, on va mettre ici, euh, bon, inférieur, ça veut dire, déjà, qu'on a, on a dépassé, bon, ce qui est, on peut être inférieur à 0, euh, soit c'est supérieur à 0, ok, soit c'est égal à 0, donc, on va rester, on aura juste deux feux, euh, feu vert, feu rouge et feu vert, voilà, donc, je me dis, ok, si, bah, je dis, ok, je dis, ok, je dis, ok, voilà, vous voyez qu'ici, j'ai ma base donnée, où je peux, j'ai mes drapeau, mais dit, bon, voilà, voici les factures qu'il faut encore solder, là, on a déjà réussi à solder cette facture, ici, je n'ai pas envie, j'ai déjà réussi à solder cette facture, là, vous avez réussi à solder cette facture, donc, ici, vous pouvez déjà avoir les factures déjà soldées, et là, vous pouvez ici, euh, regarder quelle facture, réellement, a été, a été soldée, ça, ça attire votre attention dessus, et vous pouvez, à ce niveau, prendre une décision, donc, voilà, comment vous pouvez préparer votre base donnée pour pouvoir enseigner les informations. Maintenant, les questions, plus tard, j'utilise cette base donnée pour pouvoir préparer maintenant un bon tabou de bord, parce qu'avec cette base donnée, vous pouvez déjà faire votre tabou de bord sans problème, donc, le plus difficile, c'est de ressortir le solde. Après ça, maintenant, vous pouvez vous-même faire votre propre tabou de bord pour pouvoir réaliser vos visuels et prendre vos informations, prendre vos décisions. Merci.